Edenor, une terre abandonnée des dieux, où les humains, les créatures sauvages et les démons luttent pour leur survie. Le fragile équilibre entre ces êtres fut renversé lors de la nuit du Grand Esba, pendant laquelle les démons misos commirent un carnage sans précédent. Les destructions et les massacres morcelèrent plus que jamais l'unité des hommes, les gangrénant par la peur, la colère et la haine. Des années plus tard, dans un monde en reconstruction, rares sont ceux qui osent encore se dresser contre la tyrannie et la division. C'est bon Vito, tout va bien se passer. Le boss comprendra, il t'apprécie vraiment, malgré que parfois tu... Ta gueule ! Tu t'arrêtes là, Vito. Il faut que je vois le patron, Hank. Je dois lui demander quelque chose au plus vite. T'es sourd ou t'es con ? Y a la musique, là. Eh ben tu iras le prévenir dès qu'il aura terminé, portier ! Mais dis-moi, qu'est-il arrivé à ton joli maison ? T'as t'erniflé le mauvais cul ? Ha 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 ! Vito, c'est toi que j'entends. Et bien entre maintenant que tu es là. T'es sourd ou t'a joué. T'es sourd ou t'a joué. Tu es au revoir ! Merci les filles, vous êtes délicieuses. Je vous revois à la même heure demain. Sauf toi, Clara. Ce soir, c'est toi qui passeras la nuit avec moi. Sois en forme. J'espère que tu me déranges pour quelque chose d'important. Tu sais à quel point j'ai horreur que vos bains soient interrompus pour une raison ou une autre. Oh, mais que vois-je ? Qu'est-il arrivé à ton nez, mon ami ? Mon nez ? Ce n'est pas grand-chose. Je vais vous expliquer. Tu en profiteras aussi pour m'expliquer pourquoi le vieux gando n'est pas avec vous, alors que je t'avais clairement chargé de le ramener. Voilà, patron. On avait chopé le vieux gando et on s'apprêtait à vous l'amener, comme prévu. Mais tout à coup, un étranger a commencé à le défendre et nous empêché de finir notre mission. On l'a menacé. On lui a dit ce qui est risqué, à s'en prendre à l'homme le plus puissant de la zone protégée. Il vous a empêché ? C'est pour ça qu'on est venu maintenant. On voudrait qu'Arcraye nous aide à régler cette affaire avant soi. Ah ! Cet étranger a quelque chose de spécial. Il a des tatouages de gang sur le visage. La banque de Chicago doit sûrement chercher à étendre son territoire. Et ils nous ont probablement envoyé un champion. C'est pour ça qu'avec Arcraye à nos côtés... C'est quoi ces conneries ? Le gang de Chicago ne convoite pas et ne convoitera jamais Flamboli. En plus, j'ai appris que le gang avait tout récemment connu une mystérieuse dissolution. Alors c'est impossible que ce soit eux les responsables. Mais bordel ! Vous foutez de moi tous les trois, c'est ça ? Cet étranger vous a empêché de me ramener Gando. Ce gamin était vraiment fort, patron. Et il avait une monstrueuse épée. Ce gamin ? Mais quel con ! T'es obligé de préciser ces détails ! Bon, résumons. Gando, qui devrait à l'heure qu'il est, être en train de pourrir dans une de nos cellules, est tranquillement installé dans son auberge. Tout ça parce qu'un gamin avec une épée le protège. Oh, ce qu'il ne faut pas entendre parfois, je vous jure ! Sacré Vito ! Tu sais, je t'ai toujours donné ta chance, Vito. Je t'ai accordé ma confiance, malgré le fait que tu te sois parfois conduit comme un incapable. Tu n'en es pas à ton premier échec, n'est-ce pas ? Il est de bon à rien qui t'accompagne, et de son apparemment d'aucune utilité. Mais... mais patron ! Je vous assure, ce gamin, ce... c'est étranger ! Je ne t'en veux pas. En vérité, je n'aurais pas dû insister. Peut-être, Kang aurait pu s'occuper de la collecte des taxes. Vois-tu, Vito, quand on est quelqu'un d'important, il est primordial de se faire respecter. Et ce respect, j'ai toujours réussi à l'obtenir. Je... enfin, vous savez à quel point je vous respecte ! J'ai toujours été votre plus fidèle subordonnée ! Je serais prêt à donner ma vie pour vous, patron ! Oh... vraiment... Ah ! Te voilà, mon démon ! Comme d'habitude, je ne t'ai pas entendu arriver. T'as-tu mis au courant pour Vito et sa bande ? Ouais... Tu connais donc la situation délicate dans laquelle il me met ? J'aimerais savoir... Quelle décision prendrais-tu à ma place ? Je les tuerais pour en faire un exemple. Ah... non, patron ! Pas la peine d'aller aussi loin, je... On a peut-être pas assuré ce coup-là, mais... On a juste paniqué ! On va se refaire, promis ! On peut y retourner, Dan ! On va voir ce coup-ci, on vous le jure ! Désolé, les gars, mais le respect, c'est sacré. En échouant lamentablement à plusieurs reprises, vous avez diminué ma crédibilité auprès des habitants. Et... Si les habitants ne craignent plus, c'est toute l'organisation de flambolies qui fout le camp. Je ne vous permettrai pas de me faire perdre ce village. Mais... la prochaine fois ! Il n'y aura pas, la prochaine fois ! Markrey... Occupe-toi d'eux, veux-tu ? Servir d'un psychopathe ! Un démon ! Il vient tuer deux hommes à main nue, sans même sorcier ! Par petit pâton ! Je fais tout ce qu'il faut voir d'avoir à te faire ! Et maintenant, tu me suppliques... Tu n'as pas assez de fierté pour faire partie de mes rangs ! Une lavette comme toi n'a rien à faire à mon service ! Tu es comme un père pour moi ! Ferme-la ! Mésurable déchet ! Boss ! Un gamin avec une épée dans le dos s'approche de la villa ! Je ne connais pas son visage, je les égouille ! C'est lui ! C'est lui, patron ! C'est le morveux qui nous a empêchés de kidnapper le vieil aubergiste ! Il vient pour vous tuer, j'en suis sûr ! Quel audace il a de venir jusqu'ici ! Il nous a lachement attaquer, maintenant il a souillé votre villa ! Laissez-moi m'en charger ! Cette fois, je n'y ferai pas de cadeau ! Non ! Que ta chance ! Voyons voir ce qu'il vaut ! Sous-titrage ST' 501